... Bonjour à tous et bienvenue dans Café Presse. Quelques jours après la stupeur et l'émotion, la presse nous pose une question. Sommes-nous en guerre ? L'État cherche la riposte pour la Provence et Libération. Face à l'offensive selon Sud-Ouest, l'union à la mouvance islamiste dans le viseur et dans son édito, Yves Préard pour le Figaro appelle à un réarmement. Un réarmement moral, légal et politique car pour l'éditorialiste, seul le réalisme viendra à bout du fanatisme et permettra à la France de vaincre ceux qui veulent la réduire au silence. Paul Kineau, dans Libération, lui répond par cette mise en garde. Le droit, comme la culture ou l'éducation, restent les antidotes complémentaires indispensables à l'arsenal répressif. Contre l'islamisme radical, une offensive radicale titre Libération qui revient sur les grandes opérations menées ces derniers jours en France par Gérald Darmanin, au risque justement de se heurter au droit. Pour le Figaro, Emmanuel Macron est contraint d'accélérer contre l'islamisme radical. Cette accélération se traduit dans les faits par 51 associations contrôlées par l'Etat et menacées de dissolution. Parmi elles, le CIF et Baraka City sont d'ores et déjà dans le viseur du ministère. Le Figaro rapporte les propos de l'eurodéputé François-Xavier Bellamy pour qui il est temps de se ressaisir et de prendre des risques. Les fleurs et les bougies n'ayant, je cite, jamais gagné de guerre. Et encore une fois, Libération semble répondre au quotidien de droite par la voix de Stéphanie Ennette Vaucher, directrice du centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux. Selon la chercheuse, prendre ses distances avec le droit dans de graves crises est périlleux. De son côté, Gérald Darmanin semble sûr de lui et veut prouver sa détermination. Jamais un gouvernement n'avait mobilisé autant de moyens pour lutter contre cet islamisme rampant, celui des réseaux sociaux, se félicite-t-il dans le Figaro. Les réseaux sociaux, pour Éric Dupont-Moretti, sont à la fois l'instrument magnifique d'une démocratie participative permettant le débat, mais aussi une poubelle à ciel ouvert. Et le ministre compte bien y faire le ménage, mais toujours dans le respect du droit. Il ne s'agit pas, je cite, d'aller vers quelque chose qui ressemblerait à de la censure, alors même que les terroristes cherchent précisément à attaquer notre liberté d'expression. C'est sur ce terrain miné que se tiendra ce soir, dans la cour de la Sorbonne, un hommage national à Samuel Paty. Un lieu choisi en accord avec la famille du défunt et ô combien symbolique, dans la cour d'honneur de la Sorbonne, face au statut de Louis Pasteur et Victor Hugo. Qu'il s'agisse d'une guerre contre le terrorisme ou contre un virus, pour le psychiatre Boris Cyrulnik, la menace reste la même et repose sur des mécanismes similaires. Dans le chaos, un nouvel ordre apparaît. C'est très souvent l'occasion de donner la parole à un système totalitaire. Dans un entretien passionnant, il évoque une usure de l'âme, une fatigue face au ras-le-bol de l'épidémie, à ses inconnus et son lot de restrictions. Selon le spécialiste, il va y avoir beaucoup de dépression et un risque d'aspiration à la certitude, c'est-à-dire au régime totalitaire. Et quand on lui demande où peut-on trouver une note d'espoir dans un contexte si anxiogène, il répond que l'espoir est à aller chercher dans l'art, pour, je cite, lutter contre l'angoisse et préparer l'avenir. Libération suit l'ordonnance de Boris Cyrulnik et nous invite à aller voir l'exposition Miniature. Présentée à la médiathèque Françoise Sagan à Paris, elle propose de découvrir une collection de disques pour enfants, sortis entre 1950 et 1990. Une sélection très riche de fictions sonores qui ouvrent les oreilles des petits en les plongeant dans d'autres univers sonores que les leurs. Il s'agit d'explorer le monde d'enfants qui grandissent ailleurs avec des instruments, des gammes et des langages inconnus. Une ouverture à l'autre, terreau fondamental du vivre ensemble et de la paix. Je vous souhaite une excellente journée et vous retrouve demain pour un nouveau Café Presse. Sous-titrage Société Radio-Canada